En début d'après-midi, aux alentours de midi et demi, six hommes armés sont venus sur la plage de cet hôtel, l'Etoile du Sud, à Grand Bassam, non loin d'Abidjan, et ont commencé à tirer sur les touristes, les clients, et se sont partagés en deux groupes, le directeur de l'hôtel, et ont pu, évidemment, par ces mouvements et cette attaque lâche, tuer des personnes innocentes, et évidemment, je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire, et nous avons pris des mesures importantes. Et cette attaque a été maîtrisée en trois, quatre heures de temps, grâce à nos forces de défense et de sécurité, que je voudrais féliciter. Les forces spéciales ivoiriennes sont intervenues dès 13h15, c'est-à-dire 45 minutes après l'attaque, et ont mené des combats difficiles, mais ont réussi à neutraliser les six terroristes. Malheureusement, le bilan est lourd, puisque ces terroristes ont réussi à tuer 14 civils, et malheureusement également, nous avons perdu deux éléments de nos forces spéciales. Donc, ce sont au total 22 personnes qui sont décédées. Je voudrais donc, à cet instant, présenter mes condoléances aux familles des personnes assassinées, et leur dire, évidemment, que cela, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ce genre de situation. Nous avons également, malheureusement, constaté que 22 personnes ont été blessées, 19 civils, et trois éléments de nos forces spéciales. Et je voudrais dire à monsieur le directeur de l'hôtel que nous saluons la bravoure des clients et leur sang-froid, parce que nombreux sont ceux qui ont pu nous envoyer au sein de la situation des textos qui nous ont permis de localiser ces assassins et de les neutraliser. Et à l'heure où je parle, le calme est revenu à Grand Bassam. Les personnes qui étaient assignées à 50 km d'ici pour le week-end ont pu rentrer tranquillement à Bidjan. Et je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle. Le calme est revenu, et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Merci. Merci.